Musique Le monde d'aujourd'hui m'évoque beaucoup de guerres, beaucoup de misères, un peu de tristesse. Je trouve que ça part un peu en live, là, on a eu encore des attentats il n'y a pas longtemps. Moi, le monde d'aujourd'hui, ça évoque le progrès. Je pense qu'on a beaucoup de raisons d'être optimistes. Comme dit le monde, on a l'impression que c'est loin, mais le monde, c'est à côté. On a l'impression qu'on est éloignés, mais on est tous rapprochés et on se côtoie. Moi, j'ai la chance de vivre dans un pays qui est la France, un pays qui est ouvert sur le monde, qui rayonne. Il y a une idée de solidarité qui s'est créée depuis janvier, lorsqu'il y a eu les événements qui se sont passés à Charlie Hebdo. Quand il s'agit de se réunir pour une cause, le peuple français est quand même là. On a beaucoup d'avantages, notamment la couverture médicale, sociale. Dans l'avenir, est-ce que cette chance, on l'aura toujours, du fait de certaines personnes qui profitent de ces avantages-là ? On va parler de solidarité. Je pense que ça, c'est culturel chez nous et que c'est un élément important. Et le rêve d'une France où tout le monde trouve sa place, je crois que tout le monde a ce rêve-là, c'est ancré en nous. Il y a de plus en plus de personnes qui se sentent impliquées, qui veulent s'impliquer, qui veulent vraiment participer et qui veulent vraiment arranger les choses, aider à ceux qui en ont besoin. Notre génération, forcément, on est plus dans le numérique, on est plus dans la musique. Il faut vraiment une motivation, il faut avoir envie de le faire pour quelque chose et pas le faire avec l'ennui, la tristesse. Donc la solidarité, cela peut être aussi quelqu'un qui vous apprend à faire cuire un poulet dans un four. Ce n'est pas seulement l'aide, la solidarité, c'est aussi... C'est justement un libre-échange. Donner du temps pour quelqu'un, ça, c'est un vrai acte solidaire. Il devrait être valorisé au sein de la communauté.